Chers passionnés de football, amateurs de grandes histoires et fidèles spectateurs de Flash Info, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'actualité prend des airs de fête. Aujourd'hui, nous vous emmenons directement au cœur d'un événement qui a fait vibrer les deux pays comme un coup de sifflet final au stade. Tenez-vous bien, car le titre du jour est tout simplement monumental. Samuel Eto'o en mode VIP, rencontre étoilée avec le président du Niger à la présidence de la République. Préparez-vous pour une plongée sensationnelle dans l'univers du football africain, où les légendes du ballon rond croisent les chemins des dirigeants étatiques. Samuel Eto'o, l'icône incontestée du football, a fait le déplacement pour une audience qui fera sans aucun doute parler d'elle. Mais ne vous précipitez pas, car cette rencontre n'est pas juste un simple tête-à-tête, c'est le début d'une collaboration qui pourrait bien redéfinir le paysage footballistique du continent. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tous les dessous de cette rencontre de haut vol. Flash Info se donne pour mission de vous offrir l'essentiel de l'actualité avec une touche d'humour et d'originalité. Ici, chaque détail compte. Chaque histoire mérite d'être racontée avec panache et chaque événement est une opportunité de vous surprendre. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime pour propulser cette vidéo dans l'univers, de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures exclusivités, et d'activer la cloche de notification pour être le premier à connaître les dernières nouvelles. Prêt pour le grand plongeon ? Allons-y ! Partie 1 Une audience significative pour le football africain Ah, le 10 août 2024, un jour que le calendrier n'oubliera pas de si tôt. Samuel Eto'o, ce monstre sacré du football, a posé ses crampons au Niger pour une audience que même les plus grands coachs du continent auraient rêvé de décrocher. Le président Tiani, en général d'exception et maestro du CNSP, a eu l'honneur de recevoir celui qui fait rêver les foules un vrai Emmanuel de Dieu du ballon rond. Imaginez un peu la scène. Eto'o, avec son sourire charmeur, a débarqué à la présidence comme un messie en visite, prêt à discuter de football avec le président Tiani, qui devait probablement être en train de préparer son meilleur chat-show pour l'occasion. Les Hawars de la FNIFOOT, les Menadors, étaient sur le tapis de cette rencontre, comme les Oscars du football nigérien, une cérémonie où chaque trophée brille autant que les étoiles du ciel nocturne. Les deux hommes se sont retrouvés pour discuter non seulement de l'avenir du football, mais aussi des stratégies pour booster le football africain à l'échelle mondiale. Évidemment, la réunion n'a pas été une simple poignée de main. Non, non. C'était plutôt un grand show, un véritable spectacle où chaque geste, chaque parole avait la portée d'un coup de tête décisif en finale de la Coupe du Monde. L'accueil réservé à Eto'o a dû être à la hauteur de ses exploits. Des confettis volants, des tambours résonnants, et peut-être même une petite danse traditionnelle pour célébrer le plus grand des ambassadeurs du football africain. Après tout, quand le roi du football arrive, c'est toute la cour qui se met sur son 31. Partie 2, Samuel Eto'o, un ambassadeur du football africain. Quand Samuel Eto'o sort de son entrevue avec le président Tiani, il n'y a pas de doute, le roi est de retour en grande forme. Et il le fait savoir avec une grâce et un panache dignes de son palmarès. Imaginez la scène. Eto'o, tout droit sorti de cette rencontre prestigieuse, s'exprime avec une aisance que seuls les champions du monde peuvent se permettre. Il remercie le président pour l'accueil, et on ne peut s'empêcher de penser que ce n'était pas juste un remerciement poli, mais plutôt une déclaration comme un coup franc bien tiré. Avec ces mots, Eto'o semble nous rappeler que même les plus grands sont là pour nous montrer le chemin, comme un GPS du football. Nous faisons tout pour promouvoir le football, dit-il, comme s'il nous révélait le secret de la potion magique pour transformer chaque match en chef-d'oeuvre. On pourrait presque imaginer que derrière ces paroles se cache un plan d'action en plusieurs étapes, ou peut-être un manuel de l'excellence en football dont il serait le grand maître. Eto'o, dans son style unique, nous assure que malgré les défis, le football camerounais continuera de briller. Il parle avec une telle conviction qu'on pourrait croire que les obstacles n'existent pas pour lui. Comme un chef cuisinier en plein service, il nous assure que la recette secrète du succès est toujours en préparation, avec des ingrédients comme le travail acharné et la passion brûlante. Et puis, il y a ce moment où Eto'o évoque le travail de ses prédécesseurs avec une reconnaissance presque émotive. Si nous nous sommes lancés dans la gestion du football, c'est parce que ses aînés faisaient déjà un très bon boulot, dit-il. Il semble nous dire, regardez, je ne suis pas venu révolutionner la roue, juste l'améliorer avec un peu plus de brio. Un hommage sincère, oui, mais aussi un rappel que le football africain est une grande famille où chaque membre joue un rôle crucial. Partie 3, soutien et collaboration, des liens renforcés. Ah, le soutien entre Samuel Eto'o et le président Tiani, c'est comme une alliance entre le vin et le fromage. Ça marche à tous les coups. En voyant Eto'o saluer le travail du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibria Ima Dipele, on pourrait presque entendre les applaudissements résonner dans les tribunes. Le soutien de Eto'o, c'est le genre de coup de pouce qui transforme un bon projet en un chef-d'œuvre, comme passer d'une simple feuille de papier à un trophée en or massif. Imaginez la scène, Eto'o, en vrai gentleman du football, qui se penche avec respect pour féliciter Pelé. On pourrait croire qu'il lui remet une médaille d'honneur pour service rendu au football, tellement ses paroles sont empreintes de reconnaissance. Ses aînés faisaient déjà un très bon boulot, dit-il, avec une admiration qui frôle la légende. On imagine presque Pelé, avec un grand sourire, en train de se rappeler ses premiers matchs, tout en se demandant si un jour il recevra lui aussi une offre d'entraînement par Eto'o. Le soutien d'Eto'o, c'est comme une bénédiction du ciel. Il ne se contente pas de flatter, il se met en mode coach à distance pour offrir ses conseils, un peu comme un grand frère qui surveille le petit frère en train de faire ses premiers pas. Son soutien au football nigérien, c'est le genre d'appui qui fait passer les projets de bon à excellent, comme ajouter une touche de piment à un plat déjà délicieux. En parlant de la collaboration entre le Cameroun et le Niger, Eto'o n'a pas fait dans la demi-mesure. C'est comme s'il nous disait, vous avez un projet ? Parfait, je suis là pour le booster. Avec cette rencontre, les deux pays se sont liés comme deux joueurs échangeant un une de décisif. La relation est désormais scellée par une poignée de mains qui pourrait rivaliser avec les gestes les plus emblématiques du football mondial. Eto'o, dans sa grande sagesse, comprend que pour que le football africain brille sur la scène internationale, il faut des alliances solides. Et il n'a pas hésité à montrer qu'il est prêt à mettre son poids derrière le développement du football au Niger. Un soutien comme le sien, c'est comme une potion magique pour le football africain, prêt à transformer les rêves en réalité. Partie 4 Une rencontre prometteuse pour l'avenir A. L'avenir du football africain, c'est comme un rêve de coach devenu réalité grâce à cette rencontre magistrale. Lorsque Samuel Eto'o et le général de brigade Abdurahman Tiani se retrouvent, on pourrait presque imaginer qu'un nouveau chapitre du football africain est en train de s'écrire avec des lettres en or. Dès l'ouverture des discussions, on sent que la réunion est aussi savoureuse qu'une bonne recette camerounaise préparée avec soin. Les deux hommes, avec leur chapeau respectif, Eto'o en chef d'orchestre du football, Tiani en général des armées du sport sont prêts à concocter un plan d'action qui ferait rougir d'envie même les grands stratèges de l'histoire. On imagine presque Eto'o, en maestro du ballon, et Tiani, en stratège militaire, en train de préparer le couscous du football africain, assaisonné de conseils et de soutien mutuel. La discussion entre les deux leaders est un véritable festival d'idées. Eto'o parle de la promotion du football avec la passion d'un entraîneur motivant son équipe avant le dernier match décisif de la saison. Et Tiani, avec la rigueur d'un chef militaire, semble prendre des notes comme s'il écrivait le manuel ultime pour la domination du football africain. Les échanges doivent ressembler à une danse élégante où chaque pas est calculé pour améliorer le jeu et renforcer les relations. La réunion a dû être si animée que les murs de la présidence du Niger ont dû vibrer au rythme des échanges. Les deux hommes ont probablement discuté de tout, des stratégies pour attirer les jeunes talents, des moyens pour améliorer les infrastructures et peut-être même des recettes secrètes pour concocter une équipe championne. On imagine même qu'à la fin de la réunion, ils ont échangé des maillots comme des souvenirs avec un clin d'œil en direction de la Coupe du Monde, comme si ce rendez-vous était le premier pas vers une victoire mondiale. Les membres du CNSP, présents en spectateurs privilégiés, ont vu en direct le début d'une nouvelle ère pour le football africain. La collaboration entre le Cameroun et le Niger, c'est un peu comme le mariage de deux grandes familles de football, unissant leurs forces pour créer une dynastie de champions. La réunion a été une véritable démonstration que les grandes ambitions peuvent se transformer en réalité palpable, tant que les grands noms du sport se mettent autour de la table. En conclusion, la rencontre entre Samuel Eto'o et le président Tiani est un signe fort de l'engagement des deux nations pour l'avenir du football africain. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives et promet un avenir radieux pour le sport sur le continent. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur cette rencontre dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que cette collaboration aura un impact significatif sur le développement du football en Afrique ? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines exclusivités. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Flash Info.